Bonjour à tous, on est dans la troisième phase à la fois, dans le bureau de Sébastien Cronin à Paris, avec vous ici et en ligne avec l'école navale de l'autosité de la Rade, c'est ça ? D'accord. Merci de m'accueillir, merci aux collègues de m'avoir accueilli très très bien. Oui, il y a un petit film qui est passé pour dire que je suis économiste, économiste du développement, spécialiste de la Malaisie, et très concernée et consciente de la montée en puissance chinoise, que moi j'aborde à partir des territoires sud-est asiatiques, c'est-à-dire à la fois de la région aséale, dont vous avez entendu parler, l'organisation régionale sud-est asiatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la montée en puissance chinoise vue par les dirigeants d'Asie du Sud-Est, donc les élites politiques de ces pays, mais aussi la montée en puissance chinoise appréciée par les populations, rencontrées dans la vie quotidienne, dans les effets sur la vie des populations. Et enfin, cette montée en puissance chinoise, je l'aborde du côté du paysage, depuis l'Asie du Sud-Est toujours, le paysage à la fois industriel, environnemental, urbain. Là, je travaille avec des collègues qui sont sur les transformations urbaines liées à un projet chinois dans la région sud-est asiatique. Je travaille sur ce sujet avec des économistes et des géographes depuis la publication d'un ouvrage à trois voies qui s'appelait « Malaisie-Chine, une précieuse relation » et qui a été rédigé avec un collègue en sciences politiques qui s'appelle David Delpholi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un spécialiste de diplomatie, des relations internationales et un grand spécialiste de la Malaisie. En économie politique, ça c'est mon apport. Et puis en géographie, je travaille avec Nathalie Faux, qui est une spécialiste géographe d'Université de Paris, des espaces maritimes sud-est asiatiques. La Malaisie-Chine avait été réalisée, à l'époque c'était assez pionnier comme travail, la Chine vue d'un pays où elle apporte énormément de transformations et elle se lie avec les élites locales. Depuis, on travaille toujours sur les mêmes objets avec Nathalie Faux et puis d'autres géographes et d'autres économistes sur les investissements et l'aide chinoise, dont on verra, et c'est la fin de ma présentation, qu'elles sont étroitement liées, entrelacées, à la fois l'aspect aide et l'aspect investissement en Asie du Sud-Est. Vous le savez peut-être, le travail sur l'aide chinoise, les investissements chinois, est déjà entamé depuis plus d'une dizaine d'années sur l'Afrique, qui a joué vraiment un laboratoire de la projection chinoise à l'international. Mais maintenant, cette projection commence à être abordée au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et là, le travail commence à commencer récemment. Et donc, je reviendrai sur ces débats, en tout cas, en toile de fond de ma présentation. Par ailleurs, il se trouve que j'ai montré un groupe de recherche qui s'appelle ASEAN China Norms et qui réfléchit aux normes sociales, aux transformations et à la circulation des normes sociales liées au développement chinois et portées au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et quand je parle de normes sociales, c'est à la fois les normes de travail, mise au travail, conditions de travail, droits du travail. Et puis, c'est les normes politiques et qui, évidemment, font beaucoup de débats tout en ce moment. Alors, puisque je suis là, c'est pour vous proposer un regard d'économiste sur les effets et les manières de faire de la Chine au-delà d'elle-même. De mon point de vue, enfin, du point de vue que je vous proposais ici, on est assez sensible aux enjeux, aux perspectives, aux contraintes matérielles que rencontre la Chine dans son développement. Et c'est sous cet angle-là qu'on nous regarde sa participation aux organisations internationales, puisque c'est ce qu'on a demandé d'aborder avec vous. Moi, cette participation aux organisations internationales, je vais vous montrer. Mais on peut l'aborder par le biais de ce qu'il s'appelle en économie de développement, l'aide au développement. Et c'est au titre de l'aide au développement qu'on va pouvoir mesurer la participation de la Chine aux organisations internationales. En effet, cette participation aux organisations internationales, dont vous entendez parler plutôt sur un plan géopolitique, de relations internationales et de stratégiques, elle a aussi un volet matériel quantifiable en économie. C'est ça que j'amène dans le cadre de cette intervention. Si on regarde ce que fait la Chine à l'étranger sous l'angle de ses propres contraintes et des besoins de son développement, alors il y a des débats qui sont un petit peu décalés. L'internationalisation de la Chine devient pas seulement un enjeu de puissance, une recherche de puissance, mais peut-être d'abord et avant tout un enjeu de développement pour le pays. Et donc cette intervention va vous proposer de décaler le regard d'un côté vers l'Asie du Sud-Est, qui est le point de vue d'où j'arrive. Et d'autre part, je décale le regard sur les enjeux économiques en s'intéressant à la nouvelle donne de la présence chinoise dans l'ordre international, vue par des questions de mesure. en amenant des questions de mesure quantitatifs de cette présence. Alors donc, on peut commencer, il me semble. L'idée donc ici, c'est de vous donner des éléments de connaissance et de réflexion sur la Chine dans les organisations internationales. À partir, vous le verrez en intro, de la constatation d'une évidente implication à la fois croissante et massive de la République populaire de Chine dans les organisations internationales, à se commencer par les agences de l'ONU. Et à partir de là, je vais revenir non pas sur les stratégies d'influence que le pays souhaite mettre en œuvre, à partir de la nouvelle position qu'il a acquise, et sur les objectifs visés, mais plutôt sur le financement de cette position, ce qui va nous ramener à la problématique de l'aide internationale chinoise, qui est une question très économique. En effet, que s'étendre cette aide ? En fait, pendant longtemps, ça a été un peu de choses, puisqu'on avait des gros problèmes de mesure, et donc vous allez comprendre pourquoi. Mais maintenant, on en sait un petit peu plus. Comment est-elle organisée ? Et puis, on va répondre à la question, pourquoi est-elle difficile à mesurer ? Et la commande qu'on m'a faite tombe à pic, puisqu'il y a un rapport qui vient de sortir en décembre dernier, ou en novembre, par un très très bon spécialiste japonais de l'aide au développement, sachant que vous le savez, l'aide au développement en Asie, c'est le numéro un, c'était le Japon, et c'est toujours le Japon, mais c'est les Japonais qui voyant arriver ce nouvel acteur, ont vraiment fait le travail d'essayer de mesurer malgré les problèmes de données officielles. Et donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait de l'aide chinoise au niveau de l'Asie du Sud-Est ? Et là, je vais vous montrer des éléments de mesure, je vais vous montrer les limites de la mesure qu'on a, et je vais vous parler d'un projet de recherche qui, ici en même temps, et si ça vous intéresse, se monte en ce moment pour répondre à ces questions. Mais commençons par poser le cadre, qui est celui d'un surgissement de la Chine, non seulement comme membres et acteurs de bonne volonté des organisations internationales, mais aussi aujourd'hui comme dirigeants d'organisations internationales, et notamment des organisations de l'ONU. Alors, donc on parle de surgissement à la Chine. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, ça s'est mis à devenir évident, ça s'est mis à devenir massif en 2019, quand la Chine s'est retrouvée à la tête de la FAO, FAO, la Food and Agriculture Organization, qui est la grande organisation du développement agricole mondial, basée à Rome. Le directeur de la FAO est chinois, donc depuis 2019. Mais à la faveur de l'entrée de la Chine à la direction de la FAO, certains ont remarqué que, par ailleurs, la Chine était déjà directrice de l'Union internationale de télécommunications. Et quand vous connaissez le conflit baveille et tous les enjeux autour de la 5G, vous comprenez que c'est très significatif. La Chine est aussi à la tête de l'organisation de l'organisation civile internationale, de l'ONU-DI, l'agence de l'ONU pour le développement industriel, et donc de la FAO. Donc, ce n'est pas une seule agence de l'ONU que la Chine dirige maintenant, on en est à quatre. C'est un parcours très impressionnant en termes de positionnement et de prise de leadership dans les organisations internationales. Si on se souvient qu'en 2001, quand la Chine est arrivée à l'OMC, elle a d'abord, et longtemps, et de manière qui a été étudiée par notamment des orthécologues, pris le temps de comprendre comment ça marchait, de comprendre comment le jeu se joue. Donc, la Chine, en 2000, dans le début des années 2000, commence à entrer dans les organisations internationales, sur la scène internationale, et à se familiariser avec la complexité de la gouvernance économique mondiale, et en tant qu'hecteur, en tant que membre, donc quelques moins de 20 ans après, elle est à la tête du cadre de ces institutions. C'est un article du temps de Genève qui est paru en décembre, lorsque la Chine est arrivée à l'OMC, en disant que la boulée de l'OMC chinoise ne poserait pas de problème en soi, puisque la Chine est d'ailleurs devenue le second contributeur des Nations Unies, y compris, vous savez, la Chine intervienne dans les opérations de maintien de la paix, mais le problème, selon le nom normal, c'est qu'une fois nommé, les directeurs chinois ont tendance à se comporter non pas comme des fonctionnaires internationaux au service de l'ONU, mais plutôt comme des instruments de la politique chinoise, abusant de la responsabilité de fonctionnaires d'internet. Les arguments qu'il donne pour expliquer que ça peut poser de problème, c'est d'un côté Interpol, vous savez que le directeur d'Interpol, à un moment, a disparu, et il a disparu, l'interprétation qu'on a, c'est qu'il n'était pas assez au service de la Chine, il était trop Interpol, et donc, il a été récupéré par son pays. Donc, autrement dit, quand le directeur ne fait pas le jeu de la Chine, il n'est plus directeur, et puis, à l'inverse, l'UIT mènerait dans les structures stratégiques de télécommunications une politique calquée sur l'intérêt du chinois. Et ça, c'est ce que les services de renseignement des États-Unis auraient montré d'exil normal. Donc, le problème, on peut le poser dans ces termes-là. Alors, je vais donner deux exemples maintenant, si vous avez besoin de finir de noter, mais vous avez compris, l'idée est directrice. Donc, l'idée est directrice, c'est que va faire la Chine de cette position. Je souligne que ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que la Chine, on le verra tout à l'heure, en fait, bénéficie très largement des votes des pays d'Afrique au moment des désignations de ces directeurs à l'ONU. Donc, permet d'arriver très haut dans les propositions pour ces nominations. Mais ce n'est pas automatique. Exemple, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est la dernière tentative en date, été 2020, mais qui a été un échec pour la Chine et un échec relativement puissant. Madame Wang Binying était la vice-directrice générale de l'ONPI. Et elle était une des sept candidates et selon la Chine, c'était vraiment la meilleure de toutes les candidates puisqu'elle faisait 30 ans qu'elle travaillait pour l'institution internationale, pour l'Organisation internationale. Elle était en plus en charge des marques de dessins industriels, un des principaux départements de l'organisation. Il faut savoir que la Chine est le leader mondial des dépôts de brevets d'innovation depuis 9 ans. C'est-à-dire que c'est le numéro 1, non pas juste cette année, c'est depuis 9 ans. Et on est à plus d'un million de dépôts de brevets par an et en ce moment, il y a plus d'un million d'innovations brevetées par an. Donc, c'est une énorme machine à déposer des brevets. La Chine a très bien compris ce système-là et joue le jeu très bien. C'est reconnu par tout le monde. Ensuite, il y a les numéroses mondiales pour les dépenses de R&D avec des progrès, là encore, au niveau des dépenses qui sont colossaux. Cependant, nous redit Norman, le vol de la propriété intellectuelle étant une des causes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avoir un directeur chinois à l'OMPI, ça serait faire rentrer vraiment le monde dans la bergine. Et c'est comme ça que les Américains ont vu les choses. Il y a eu une campagne anti-proposition chinoise très, très, très forte par les États-Unis à partir des années, dans les mois qui ont précédé la nomination. Jusqu'à la fin de l'été 2020, le dirigeant de l'OMPI, c'était Francis Guiri, Guiri d'Australie. L'excellente candidate de la Chine n'a pas été retenue et le directeur général aujourd'hui est Darren Tang de Singapour que vous voyez ici sur la photo. Alors, je vais très vite là-dessus parce que... Simplement, Darren Tang était le directeur de l'office singapourien de la propriété intellectuelle. Et il était un administrateur de ces questions-là à très, très haut niveau. Et il faut savoir qu'il avait mis en place entre Singapour et le Guangdong et en particulier les grandes villes du Guangdong un projet de... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Knowledge City ou quelque chose comme ça. Un projet de collaboration intellectuelle à très, très haut niveau de sophistication. Autrement dit, ce Darren Tang, c'est quelqu'un qui a été mis au sommet de l'OMPI mais qui, en vérité, est familier des acteurs de l'innovation et de la recherche et de la propriété intellectuelle en Chine et qui a même engagé des liens à très, très haut niveau avec le Guangdong. Et là, Darren Tang est déjà directeur de l'OMPI en novembre et il ouvre la cérémonie Guangdong, Hong Kong, Macao, Intellectuelle Cooperative Trail Expo. D'accord ? Donc, en fait, et en vérité, derrière l'élection de la nomination de Darren Tang, on a un comité qui était dirigé par un diplomate français et vous pensez que le diplomate français a fait un choix en vérité qui ménage un peu tous les interlocuteurs en ne prenant pas en ne laissant pas arriver un directeur chinois mais en mettant quelqu'un qui est très apprécié par la Chine. Donc ça, c'est pour l'échec de l'OMPI mais néanmoins un directeur qui va être qui reconnaît très bien ses homologues chinois et qui va être non pas jugé comme étant contre ou opposé à la Chine. Enfin, la FAO pour finir puisque là, c'est la dernière victoire en date, le directeur pour la petite histoire, les Américains poussaient un candidat géorgien plus compétent, les Européens avaient une bonne candidate sauf que ça nous déclame deux candidats côté occidental. La Chine, elle, a été très active et a même obtenu que le Cameroun retire son candidat. Selon Foreign Policy, il y a eu un échange d'administration net et la Chine a eu tous les pays africains pour voter avec elle pour M. Kut, donc nous, sachant que le géorgien n'a reçu le pays que 12 votes. Donc là, c'est une opération très réussie pour la FAO, sauf que la Chine considère qu'elle a parfaitement vocation à diriger la FAO dans la mesure où, un, son candidat est très bon et très expérimenté. C'est un ancien vice-ministre de l'agriculture des affaires rurales et sa marque de fabrique, c'est d'associer les nouvelles technologies au développement agricole. Bon, pour certains, il y a une lutte qui est avancée là, pour certains, Pékin s'efforre de redéfinir le multilatéralisme selon ses conceptions propres et donc on a vu essayer de placer des pions dans cette direction-là pour y parvenir avec l'idée de défendre la souveraineté absolue de l'État, réduire les discussions sur les droits de l'homme de manière générale et lutter contre ce qui pourrait apparaître de la gérance extérieure. Néanmoins, ces positions n'étant pas alignées sur les positions notamment par l'Ontario des États-Unis, on prend des tensions au Conseil de sécurité. Pour d'autres, l'exceptionnalisme chinois, à la fois le poids de ses interventions, les intentions, les modalités d'action, doit être sérieusement relativisé. la Chine agit finalement comme les autres grandes puissances, elle a un agenda de l'aide, on va le voir, déterminé, et de la participation aux grandes organisations internationales, déterminées par ses propres intérêts. Deuxièmement, une fois qu'elle est à la tête d'une grande organisation, elle se rend compte comme tout le monde que ses grandes organisations sont lourdes, peu prontes à évoluer. Donc, c'est là parce qu'on est à la tête d'une grande organisation internationale qu'on va pouvoir plier le monde à son nom. Troisièmement, elle a des contrats forts, et notamment, c'est des organisations où l'intergouvernemental est très importante. Et enfin, et pour finir, depuis qu'elle est en poste, par exemple, la FAO, la crise du Covid est arrivée, et en gros, la FAO aujourd'hui, c'est que des personnes qui sont à distance de l'exposant. Comment juger ? Donc, il y a un grand débat, vous voyez bien, il y a des grandes positions, il y en a un peu plus que ça, mais comment juger ? Soit, par exemple, on peut le juger par l'analyse des pratiques. Par exemple, on étudie que fait la Chine dans la FAO ? Et là, on a un très, très bon travail mené par Jean-Jacques Gabbas, qui est un grand chercheur français, analyste du développement africain et des politiques de développement, la coopération de développement, qui vient de faire un séminaire il y a une semaine auquel je vous conseille d'aller voir, qui est vraiment très, très bon, sur comment fait ce qui se passe à l'intérieur de la FAO depuis que les ministères. Ça, c'est une question. On peut mieux répondre à des grandes idées en regardant ce qui se passe. Ou bien, et là, c'est ce que j'ai proposé ici, estimation comparée de l'ampleur de l'implication dans le multilittéralisme. Est-ce qu'on peut partir à la recherche d'une mesure juste du fait de l'humain ? Ça, ça va être le travail de l'économie. Alors, on est parti. Si vous m'avez suivi, vous comprenez qu'ici, je vous emmène dans une quantitative de mesure de la constitution chinoise aux organisations internationales en utilisant le prisme de l'aide. Alors, l'aide chinoise. Parlons-en. L'aide chinoise, on a des problèmes de données. Du coup, on dit, ah oui, problème de données, c'est parce que la Chine cherche à garder le secret sur son aide. En réalité, quand on rentre dans le détail, on se comprend que c'est surtout qu'il n'y a pas de mesure homogène de l'aide, il n'y a pas une institution en charge de l'aide. Donc, en réalité, cette absence de données bien rassemblées et facilement communiquables résulte de la façon même dont la Chine organise son aide. Néanmoins, on peut quand même trouver beaucoup de choses. En tout cas, on peut s'y employer. Travaux de mesure et puis ensuite, l'architecture de la mise en œuvre. Vous comprenez mieux pourquoi c'est difficile d'avoir une mesure simple quand vous verrez comme l'architecture de l'aide est complètement éclatée en Chine. Et enfin, voilà, ça c'est ma partie. Donc, l'aide étrangère chinoise, l'aide au développement faite par la Chine. On doit quand même commencer en rappelant que la Chine a été jusqu'à très récemment un très grand pays très pauvre qui a reçu beaucoup d'aide au développement elle-même dans son histoire. Mais même quand le pays était très pauvre, elle a eu une histoire de l'aide au sens où elle s'est engagée dans l'aide au développement et au début, dans les années 50 à 76, c'était le soutien au pays allié. Notamment, par exemple, en des îles du sud-est, soutien au Cambodge. On a ensuite de 1978 à 2013 une période qui est marquée plutôt par la politique d'aide de la Chine, c'est le soutien au développement économique des pays tiers. La Chine, décollant économiquement, s'est mise à aider à son tour des pays, à son niveau, des pays autour d'elle. Depuis 2014, on assiste à une orientation stratégique qui vise clairement à renforcer la position de la Chine dans l'économie mondiale compte tenu de sa nouvelle géographie économique et commerciale. Autrement dit, à partir de 2014, l'aide vient vraiment au service de la position économique de la Chine dans le monde. Et on va voir que l'aide est très liée aux projets commerciaux, par exemple, aux projets d'investissement chinois. L'aide vient un peu préparer le terrain, l'aide vient faciliter des négociations, l'aide vient favoriser les investissements chinois. Mais peut-être que, et ça, c'est dans les hypothèses, on a l'impression, certains auteurs pensent que depuis 2018-2019, l'aide arrive dans un nouveau stade. En 2021, le sommet de l'État chinois a décidé que l'aide entrait dans une nouvelle ère et il semblerait que cette ère soit un peu plus politique. Alors, on va commencer par caractériser l'aide chinoise. d'abord, c'est, d'abord, la Chine, dans l'aide, effectivement, revendique une certaine originalité, une certaine position de marge et un peu d'outsider. L'aide publique au développement est définie de manière canonique par l'OCDE, qui est donc l'ensemble des pays les plus riches de la Terre, qui s'appelle l'OCDE, qui a créé un comité de l'aide au développement, le CAD, et a fixé les règles de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Ce qu'on appelle l'aide publique au développement, en gros, il y a trois critères. Un, il faut que ce soit des fonds émanant des gouvernements ou des agences de l'État ou des collectivités locales. Donc, ces l'aides, elles doivent être publiques. Elles doivent être le fait d'acteurs publics. Si moi, je donne à Handicap Internationale, ce n'est pas de l'aide publique au développement parce qu'Handicap Internationale est une ONG. Donc, l'aide publique au développement, c'est de l'aide qui vient de l'État ou des collectivités locales pour un objectif de développement. Donc, ça ne peut pas être, par exemple, pour aider à faire une guerre sur du développement. Et ça comprend des dons en nature ou en espèce, des prêts avec à taux zéro ou des prêts avec un élément de don, c'est-à-dire des prêts avec un taux qui est en dessous du taux du marché. C'est-à-dire comme un cadeau sur le plan du prêt. L'aide chinoise, elle, va établir ces critères de ce qu'elle appelle aide différemment puisque la Chine n'est pas membre du CAD. Autrement dit, elle ne tient pas une comptabilité de son aide comme tous les pays donateurs dans le monde. L'essentiel qu'il faut retenir sur aussi l'aide chinoise, c'est que c'est un pays en développement elle-même, alors que les pays de l'OCDE ne sont pas des pays en développement. C'est des pays industrialisés et depuis certains depuis longtemps. C'est un grand pays en développement et le rappel le plus grand des pays en développement qui produit désormais de l'aide au développement aux autres pays du Sud. Et donc ces grands principes c'est qu'on est dans de la coopération Sud-Sud puisque la Chine elle-même est un pays du Sud au sens pays en développement non-ingérence et en ça la Chine se distingue du protocole de l'aide de l'OCDE défini par les Européens et les Américains qui soulignent le fait que l'aide doit être très transparente et que les pays doivent avoir faire preuve de certaines qualités dans leur mise en œuvre de l'aide et dans leur gouvernement dans leur gouvernance la Chine se met en dehors de toutes ces règles-là et enfin stratégie win-win la Chine annonce la couleur le pays va gagner à avoir cette aide et la Chine va gagner à faire cette aide donc on est dans quelque chose d'équilibré avec la stratégie la fameuse stratégie win-win les trois types de sources financières pour la Chine c'est les subventions et les prêts concessionnels du gouvernement chinois simplement et dans le détail il y a des éléments de prêts concessionnels qui ne sont pas reconnus par le CAD mais que la Chine reconnaît comme de l'aide et vice-versa enfin les subventions et les prêts sont pour l'essentiel gérés par le ministère du commerce le MOFCO alors la référence pour cette présentation on vient de sortir décembre 2020 et c'est Kitano un très grand spécialiste japonais de l'aide chinoise qui nous permet d'aller plus loin que l'avant-lété il y a quelques semaines il y a quelques mois voilà le gros de ce qu'on peut savoir aujourd'hui de l'aide grâce à Kitano alors ça c'est l'aide mesurée par la Chine l'aide se mesure on distingue toujours l'aide multilatérale de l'aide bilatérale multilatérale ça veut dire pour des organisations qui elles-mêmes vont répondre à l'aide et c'est là qu'on a nos organisations internationales ce que vous voulez et puis à côté on a l'aide plus classique l'aide de pays à pays et l'aide qui très clairement vient soutenir votre politique étrangère et là on a ben bilatéral avec la partie crédit bilatéral et la partie don et bilatéral cela c'est une mesure ici mais ça c'est les intérêts à tout zéro et les prix à tout zéro et les gens qu'est-ce que vous voyez l'aide chinoise commence on considère qu'on a commencé à la mesurer à partir de 2000 depuis 2000 l'aide chinoise a progressé première chose augmentation de l'aide chinoise très importante depuis au cours des 20 dernières années au sein de cette aide la dimension don on a la dimension près qui est plus forte et enfin l'aide multilatérale apparaît comme un peu substantielle à partir de la décennie 2010 et elle augmente très fortement entre 2014 et 2015 et ensuite elle se stabilise à un niveau élevé qui correspond à peu près à un quart de l'aide internationale chinoise donc aujourd'hui l'aide multilatérale aux organisations internationales c'est de l'aide c'est un quart à peu près de l'aide chinoise pour le reste on a du prêt et du don le prêt étant en train de reculer au profit du don alors ça c'est tous les tous les calculs qu'on peut faire en ce moment sur ça et qu'est-ce qu'on voit si on fait comme on arrive à faire des calculs plus précis qu'on arrive à comparer l'aide chinoise aujourd'hui l'aide ça c'est la Chine par rapport aux autres donateurs au niveau international la Chine a progressé mais c'est un donateur relativement moyen par rapport aux pays riches qui font de l'aide dans le monde la Chine est numéro 7 si on compte ses calculs elle est numéro 9 si on fait le dernier calcul que propose l'OCDE pour harmoniser donc l'essence de l'aide latinoise est évident mais ça ne fait pas de donateurs exceptionnels du point de vue des montants versés maintenant la mise en oeuvre de l'aide c'est là où je veux en finir la structure de l'aide est complexe on a ici le ministère du commerce qui vous le voyez c'est celui qui fait le gros de l'aide bilatérale qu'est-ce qu'il fait d'autre ? il fait des investissements directs étrangers donc c'est le même ministère qui gère les investissements directs étrangers et qui gère l'aide internationale et en fait les deux vont être préliés sur le terrain dans les projets ensuite le ministère des foreigns d'affaires donc là c'est plutôt l'aspect diplomatique pur qui est là et enfin on a tous les autres ministères qui jouent et là au-dessus de tout le state-concille les institutions multilatérales elles apparaissent ici elles sont vraiment à la périphérie de ce gros système et je finis avec ça on a ici les institutions les organisations internationales et ici le ministère chinois qui s'en occupe parce qu'en fait les ministres donc est-ce qu'on a une grosse stratégie d'être complètement unique non on a plein de directions et des ministères qui gèrent des organisations internationales le ministère de finances qui gère le groupe World Bank l'Asian Bank of Development et l'AIB vous connaissez l'AIB c'est la fameuse banque des infrastructures la banque d'investissement dans les infrastructures qui a été développée pour soutenir BRI lorsque la Chine a mis en place BRI évidemment elle a rajouté une banque multinationale pour financer BRI voilà où est l'AIB et bien on considère que le saut ici entre 2014 et 2015 c'est l'argent que la Chine a mis dans le capital de l'AIB pour faire la BRI la belle d'un droit d'initiative donc ça c'est le progrès l'AIB ensuite le Mofcom qui s'occupe du PNUD de l'UNICEF de l'UNIDO là où elle dirige aujourd'hui le MOFA c'est le ministère des foreign affairs c'est le UNHCR le Peacekeeping Operation et l'Institution de l'immigration mais on a aussi la Bank of China qui donc ça c'est la banque centrale et que gère la Banque of China elle gère les banques elle est en lien avec l'institution multilatérale l'organisation internationale africaine interaméricaine et caribéenne de l'ONU et puis la Banque pour la construction de l'Europe la Chine finance son aide aux pays de l'Est avec ça son aide aux Balkans c'est avec ça que le défiant le ministère des affaires des agricultures a pris en charge la FAO et on a ici l'information et technologie et OMP vous voyez l'architecture de l'aide et voilà ça c'est les comptes enfin un nouvel acteur dans tout ça qui est venu pour mettre de l'ordre c'est la China International Development Cooperation Agency mais aussi de 2021 donc on voit le président et sa femme avec le roi du Cambodge et sa mère et on observe que l'aide de développement est devenue grande priorité pour le gouvernement chinois aujourd'hui avec cette agence pour essayer de rassembler tout le caractère quand même assez centripète de l'administration de l'aide par le Chine j'ai fini j'ai été longue je prie les organisateurs de m'en excuser et on va laisser la place à la discussion j'espère que ça vous intéresse et on va laisser la place